Il y a eu 15 blessés dont 2 graves et une personne décédée à Rouen. Il y a eu également 3500 interventions pour 2400 sapeurs-pompiers que je remercie pour leur vigilance et pour leur intervention. Et donc énormément de conséquences sur les transports routiers, ferroviaires, sur des inondations bien évidemment et sur des ouvrages d'art, je pense à des ponts en Mayenne par exemple qui ont été emportés. Donc on était sous des arbres, on a essayé de s'abriter quelque part mais on ne pouvait même pas où aller. Et en fait on n'a fait que attendre, donc ça fait des visiteurs qu'on attend qu'il se fasse quelque chose et on nous a dit là il y a une demi-heure qu'en gros il y avait un risque. C'est parfait. Merci. Merci. Merci.